Nous sommes à l'emplacement d'une ancienne usine. Je vous propose d'assister en direct au terrible match qui se déroule sous nos pieds. Il oppose l'eau de la nappe phréatique à de l'huile qui s'est échappée de l'usine et s'est infiltrée dans le sol. Les enjeux du match sont notre santé publique, l'environnement et accessoirement la sauvegarde de la planète. Avec mon équipe de chercheurs, on a décidé de rattraper l'huile avant qu'elle ne se répande et ne pollue encore plus. L'idéal serait de faire un forage pour pomper l'huile directement dans le sol. Mais si on fait ça, ce n'est pas de l'huile qui va sortir, c'est de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'huile est très visqueuse, elle se déplace difficilement. C'est un peu comme si elle était très musclée et qu'elle s'accrochait de toutes ses forces en refusant d'être aspirée. Et l'huile flotte sur l'eau de la nappe, l'eau qui, elle, justement, n'a pas souvent été à la salle de sport. Elle est de faible viscosité et quand on pompe, c'est elle qui est aspirée. Un zéro pour l'huile, il faut trouver notre solution. Et c'est peut-être dans son bain moussant qu'un chercheur a eu une idée. La mousse ! Eh bien oui, la mousse, c'est notre super-héroïne qui arrive à la rescousse des plus faibles. Avec sa viscosité fabuleuse, elle a le pouvoir de résister à l'aspiration. Et en la plaçant entre l'huile et l'eau, elle va bloquer l'eau avec elle. Et comme en plus, elle est biodégradable, pas de problème pour la planète. Mais au contact de l'huile, la mousse se désagrège. Elle ne résiste pas. Eh bien moi, je suis là, en tant que super-chercheuse, pour coacher la mousse, tester des hypothèses et trouver des solutions pour la rendre plus résistante face à l'huile. Et il y a deux idées à tester. La première, c'est de doper la mousse en ajoutant des polymères naturels. Les polymères, ce sont de très longues molécules qui vont augmenter la viscosité de la mousse et la rendre plus difficile à aspirer. Mais après quelques essais, il s'avère que l'huile ne se sent pas très concernée par la présence de ces polymères et que ça ne l'empêche pas du tout de détruire la mousse. Bon ben, c'est pas grave, la recherche c'est comme ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. La deuxième idée, c'est de créer une combinaison protectrice pour notre héroïne. J'ajoute des particules de calcaire ou de sable qui vont venir se placer tout autour de la mousse et former une barrière empêchant l'huile de passer. Et si la mousse est résistante face à l'huile, alors elle pourra bloquer l'eau pour permettre de mieux pomper l'huile, ainsi dépolluer le sol et sauver la planète. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements